Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour présenter les nouveautés de la saison 3 épisode 2 qui viennent d'être dévoilées enfin. Donc c'est la suite directe de l'épisode 1 qu'on a eu juste avant de l'USP Tour Ouest. Cette fois c'est le Ouest, enfin l'Est pardon, avant et maintenant le Ouest. Donc de l'autre côté des Etats-Unis. Donc cette mise à jour entre guillemets, même s'il n'y a rien à télécharger, mais cette deuxième partie de saison sera disponible dès demain 8h, enfin 8 septembre. Donc au niveau de l'heure justement, non pas 8h, mais la maintenance devrait avoir lieu plus ou moins vers 9-10h pour commencer et devrait être finie plus ou moins pour midi-13h si tout va bien à peu près comme d'habitude. Ce qui est toujours des maintenances entre les saisons, donc c'est disponible sur toutes les plateformes dès demain. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas du fait, et activer la cloche pour ne pas louper normalement le live de présentation qu'il y aura demain où on achètera le Motor Pass, etc. Bref, on fera tout le tralala. Du coup le second épisode de cette saison 3 offre une version inédit du mode contre la montre de la saison, de nouveaux véhicules, ainsi qu'un nouveau Motor Pass dès le jour de la sortie. Donc comme d'habitude pendant toute la durée de l'épisode, ils nous disent que voilà, il y aura des nouveaux véhicules de Live Summit, des Live Summit et des objets de vanité régulièrement ajoutés via la boutique. Donc évidemment tout va être réparti sur cette saison 2, on n'aura pas tout day one, on n'aura pas tout dès demain, les véhicules seront répartis sur les deux mois d'épisode que l'on aura. Donc on va regarder un petit peu au niveau de la carte, de l'image de mise à jour qui nous montre. Donc 13 nouveaux véhicules, ce qui est assez bizarre vu qu'avant on en a eu 14, qui portent le nombre total à 27, alors que normalement c'était marqué 26 de prévu. Donc est-ce qu'il parle du dernier véhicule Summit que l'on a, dont on va parler juste après, qui n'est pas inédit. Donc du coup, déjà dès demain, Summit Will Escape avec une nouvelle récompense Summit, un nouveau véhicule récompense Summit qui est une Volkswagen Beetle en rallye raid, qui est surélevé, donc véhicule pas totalement inédit vu qu'on a déjà la Beetle sur le jeu, mais c'est toujours cool vu que là c'est dans une autre catégorie. Donc c'est quand même sympa. Qui dit version Summit dit qu'il y aura une version normale aussi, ne vous inquiétez pas, qui sera probablement achetable. Au niveau d'ailleurs des véhicules, alors ceux qu'on a en image seront probablement disponibles soit dès demain, soit dans les deux prochaines semaines, on aura la Chevrolet Corvette C3 Touring Car Edition, voilà on ne l'avait pas encore, donc là encore c'est pas vraiment un véhicule inédit vu que là c'est trop aller là depuis le début du jeu, mais vu qu'elle n'était pas en Touring Car, hop, ça fait nouveau véhicule. Alors honnêtement, il n'y a pas de chance que ce soit un véhicule méta, mais on testera ça. On aura la Mazda MX-5 Miata, donc une voiture qui était très attendue sur le jeu. Donc ça je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde, donc celle-ci est en rallye raid, celle qu'on peut voir, mais vous inquiétez pas, il y aura aussi une version Street Race évidemment. On a aussi le Proto Rocket qui est donc un nouveau bateau, les animateurs de bateaux sont servis, enfin un nouveau bateau, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, et donc ce bateau sera en Jet Sprint. Et on a un nouvel avion, et oui, là ils ont un petit peu diversifié les choses, nouvel avion là aussi ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas eu de nouveau, et bien le Xtreme Air XA42, un nom bien compliqué, donc normalement je crois qu'il sera en Air Race et à la fois en Aerobatics, mais ça je suis pas sûr à 100%. On aura 16 nouvelles épreuves de Team Attack, donc de Chrono, ce qui portera le total sur cette saison 3 à 32, ce qui fait quand même pas mal de nouvelles épreuves, et on aura 55 nouvelles vanités, donc je pense qu'il compte aussi les vanités du Motor Pass, donc la majorité seront dans le Motor Pass, mais on aura quelques-unes aussi de disponibles dans la boutique hebdomadaire de vanité. Au niveau des Summits, donc on peut voir un petit peu les dates, les Summits différents qu'on a, donc on va pas trop s'attarder sur tous les Summits. Chaque semaine, donc comme pour l'épisode 1, on aura une nouvelle course, donc une course complètement inédit de Chrono, et comme pour là aussi l'épisode 1, en même temps une deuxième course pas inédit, une course qui existe déjà sur le jeu, mais en mode Chrono, donc sans adversaires et sans PNV sur la route, et en météo, en général sec, vu que pour l'instant elles ont toujours été secs. Au niveau donc des Summits, on va s'intéresser aux Summits du 26 octobre, avec le Mazda Strip, en récompense Summits, qui est une Mazda RX7 édition Summits, qui a l'air assez légère en termes de customisation, mais assez stylée quand même. Il paraît qu'en performance, cette voiture est excellente, donc hâte de voir ça, et on va s'attarder aussi sur le Summits The Chosen, tout à la fin de la match, quasiment le 3 novembre, qui aura pour récompense Summits, et ça je pense que ça va faire énormément plaisir à beaucoup de gens, vu qu'en soi c'est le véhicule Summits le plus rare du jeu actuellement, parce qu'il est passé il y a deux ans, et il n'est jamais repassé, c'est la F12 TDF de Ferrari en hypercar, donc voiture très stylée, voiture customisable, en plus performance, bon c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça, et franchement ça va faire plaisir, je pense à pas mal de monde, du coup maintenant elle sera plus très rare, et on finira donc cette saison 3, le 10 novembre, avec le Summits Velocity, je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr que ça soit écrit ça, mais je crois que c'est ça Velocity, donc qu'un Summits carrément particulier visiblement, donc voilà, 3 véhicules Summits durant cette mise à jour, ce qui est pas mal déjà, donc voilà, ça fait un de plus je crois que, cette première partie de ces deux, du coup, après le premier épisode, dans lequel la plupart d'autres vous se sont affrontés, lors des courses dans l'Est des Etats-Unis, le Speed for West, vous permettra de parcourir les paysages, de la partie ouest du pays, logique j'ai envie de vous dire, donc du coup, on aura des courses similaires, les barrières encore, je pense, seront là, donc du coup, à partir du 8 septembre, le Speed Tour sera disponible pour tous les joueurs, encore une fois, c'est gratuit, durant les 8 semaines qui suivront, et donc bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, chaque semaine, une nouvelle épreuve complètement inédite de chrono, et l'autre épreuve, une épreuve qui est dans les favoris des joueurs, en général, de ce qu'ils disent visiblement, mais qui est donc sans IA et PNG, mais c'est une épreuve déjà existante, du coup, vous pouvez accéder évidemment aux épreuves, via le menu activité, dans la catégorie Motorflix, avec toutes les saisons, et puis aussi le menu directement, comme pour cet épisode 1, en gros, où il y aura toutes les petites courses de rangée, nouveau véhicule et objet de vanité, en plus des véhicules ajoutés au motorpass, le nouvel épisode apportera de nouvelles voitures, dont certaines seront disponibles à l'achat, dès le 8 septembre, donc là voilà, la Mazda MX-5 en street race, la Miata, donc voilà celle-là qui était très attendue, la Chevrolet Corvette C3 en Touring Car, et la Mazda MX-5 Miata aussi, en rallye raid, donc celles-ci sont disponibles à day one, donc dès demain, le bateau et l'avion, visiblement, seront pour une autre fois, et évidemment, il n'y a pas que ça en véhicule, je rappelle au total, 13 nouveaux véhicules, donc il y en aura d'autres qui arriveront au fil des semaines, ils le disent de toute façon, sur leur article, et évidemment, tous les véhicules que je viens de citer seront disponibles en box, vous pouvez aussi les acheter en gros crédit, comme tous les autres véhicules, mais voilà, c'est des véhicules en box, donc gratuits, du coup, il n'y a pas de vrai argent à mettre. Évidemment, on a un nouveau motor pass, donc avec des nouveaux paliers, et des nouvelles récompenses, on va voir du coup, un petit peu sur les images, qu'on a les quelques paliers qui nous montrent, du coup, on aura une version motor pass, de la Mazda MX-5 Miata rallye raid, donc une autre version, que celle achetable, je rappelle, il y aura une version achetable en bug, de la Mazda MX-5 Miata rallye raid, mais aussi donc, cette version motor pass, qui logiquement, esthétiquement, est juste un petit peu différent. Ensuite, on aura palier 13, donc la Mazda Miata est premium, donc il faut acheter le motor pass, pour avoir celle-ci. Palier 13, on aura là aussi, compris dans le motor pass premium, la Lancia Delta S4, en rallye cross, cette fois, donc là, voilà, on a Jane Delta S4, en rallye cross, qui est toujours l'ancienne physique, d'ailleurs, donc logiquement, pour ne pas faire le pay to win, celle-ci devrait aussi avoir, l'ancienne physique, ce qui est fort dommage, du coup, parce que ce sera un véhicule, complètement inutile, en termes de jouabilité, par contre, elle est extrêmement stylée, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on aura la Chevrolet Corvette C3 Fire Rain, je crois que c'est ça, un truc du genre, ça doit se prononcer comme ça, en tout cas, voiture premium, là aussi, qui est très stylée, donc on a aussi la Corvette C3 en box, qui va être ajoutée, qui est très différente esthétiquement, mais logiquement, elles auront les mêmes performances, et par contre, en dernier, nouveau véhicule, complètement inédit, mais cette fois-ci, gratuit, vous n'êtes pas obligés d'acheter le motor pass, pour l'avoir, palier 49, la créateur, Yacine Design, X American Petrol, qui est une sorte de vieille Formule 1, un peu inspirée, comme ça, vraiment très stylée, donc Yacine Design, c'est un mec assez connu sur Instagram, au niveau des photomontages de véhicules, des designs de véhicules, même, donc il fait des trucs vraiment stylés, moi je le suis depuis un moment, donc je suis assez content, qu'il ait fait un featuring, entre The Crew 2, et ce Yacine, donc vraiment, hâte de découvrir ce véhicule, et encore une fois, je le dis, ce véhicule est totalement inédit, par contre, on n'a pas d'informations sur quelle catégorie de véhicule il sera, donc ça, on verra demain, normalement, en live, dans quelle catégorie il est, et puis évidemment, on peut voir 2-3 autres vanités, comme un Rear Aero, qui a l'air d'être un phare de toit, je pense, l'USP Tour West Tire, donc des pneus, je ne suis pas sûr que ça se prononce Tire, mais bon, on s'en fout, mon anglais, vous le connaissez, si vous me suivez depuis un moment, ensuite, le American Petrol Helmet, qui a un casque gratuit, qui a l'air assez sympa, et l'American Petrol Outfit, donc après, il y a d'autres vanités, mais celle-ci, une vanité premium, donc ça a l'air d'être des vanités un peu, hot school, en mode course, qui a l'air très stylé, personnellement, j'aime bien, donc voilà, comme d'habitude, pour tous les passes, 39 paliers payants, donc compris dans le moteur passe payant, et 11 paliers gratuits, dont le palier 49, avec le nouveau véhicule, donc du coup, là après, il nous parle de la Volkswagen Rally Red, évidemment, qui va être disponible demain, en tant que véhicule summit, donc voilà, qui ne va pas être trop dur à avoir, du coup, avec les summit qui sont toujours comme avant, comme depuis la saison 3, et donc après, chaque semaine, à partir du 8 septembre, du nouveau contenu, et des semaines thématiques, continueront à arriver, chaque semaine, sur cette USP Tour Ouest, ensuite, on va finir par l'article de la semaine, de The Crew 2, avec donc, les petites nouveautés que l'on aura, dès demain, donc du coup, demain, les récompenses du summit, comme je l'ai dit, en platine, la Volkswagen Beetle Racing Crew Edition, donc véhicule summit, en or, des pièces légendaires, de performance, en rallye raid, avec pulvérisateur de score, surdoué, et boueux, donc du double point, qui peut être très intéressant, je pense, pour le rallye raid, en argent, 52 500 pièces détachées, et 200 000 followers, en bronze, on aura le pipe, de wheelscape, aussi, avec les véhicules utiles, pour ce summit, Cadillac Escalade, en street race, Jeep Grand Cherokee, en street race, et la Panthech GTO, The Judge, en rallye raid, et on aura, deux bundles de vénité, un avec une beetle, et l'autre, avec la Koenigsegg, à guerre à air, donc voilà, ce que je pouvais vous dire, pour toutes ces nouveautés, comme je vous l'ai dit, normalement, on se retrouvera demain, donc n'hésitez pas, à vous abonner, à activer la cloche, c'est pas déjà fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et du coup, moi je vous dis, à la prochaine, n'hésitez pas à me dire aussi, dans les commentaires, du coup, si ça vous hype, un peu, toutes ces nouveautés, ou pas du tout, enfin bref, allez, à la prochaine, et ciao, ciao, allez, bye.